Moi j'ai regardé vos oeuvres avec beaucoup d'attention et il n'y a pas de doute, ça c'est un véritable art et il y a beaucoup de dextérité, on sent qu'il y a un savoir-faire qui est évident. Alors, vous quand on vous regarde, tout de suite il y a ces touches mourites qui sortent parce que dans toutes vos oeuvres on voit que cher Amadou Bamba est là, vous le dessinez. Alors comment vous mettez en perspective cet art calligraphique, les dessins que vous faites sur des personnes, notamment cher Amadou Bamba et l'interdiction islamique de dessiner des créatures qui ont une âme. Comment vous faites ? Bon, pour ce qui est du fameux hadith qui interdit en islam les images, je l'ai vu. Mais je ne partage pas l'authenticité de ce hadith. Dans ce hadith, le prophète dit, l'ange de la mort, l'ange de la miséricorde ne rentre pas dans une demeure où il y a des représentations figurées pour un chien. C'est ça qui est dit dans ce hadith. Il y a plusieurs hadiths, ce n'est pas un seul. Moi je ne me fonde que sur ce hadith. Parce que dans un monde où on exclut l'image, moi je crois qu'il n'y a pas de progrès. Surtout dans ce monde-là. On est sur un plateau de télévision. Mais ce n'est peut-être pas l'image de la télé dont vous parlez. Donc vous, vous vous basez uniquement sur votre propre interprétation de ce hadith-là et vous passez outre, c'est ça ? Moi, comme tu as dit tout de suite, je suis un disciple de Shermoud Bamba. Donc je suis plutôt axé sur ces écrits dans le domaine des hadiths. Il y a le Coran qui est fondamental, il n'y a pas de modification. Pas une seule virgule. Mais dans les écrits de Shermoud Bamba, je n'ai pas encore trouvé là où on interdit l'image. Quelle est la philosophie justement morite par rapport aux images ? Les images, on en trouve partout, les images de Shermoud Bamba. D'ailleurs, le premier projet que j'ai eu à faire au Fond du Mijop, pour l'université de Los Angeles, c'était A San In The City. Je crois que les gens ont pu voir le livre qui est sorti sur ça. Donc c'est le pouvoir de l'image dans la société. Donc là où les gens voient Shermoud Bamba, ils voient Shermoud Bamba, l'image de Shermoud Bamba, ils voient Shermoud Bamba en réalité. C'est quand tu vois le murite, quand tu vois l'image de Shermoud Bamba, il passe la main dessus et il le passe sur son visage pour avoir la baraka de l'image. Donc nous, notre perception par rapport à une liberté... C'est à ça qu'on interdit un peu cette iconophilie que l'islam proscrit. Bon, nous avons plusieurs façons de lire l'islam dans ce monde-là. Nous avons plusieurs façons de lire. Il y en a qui l'interprètent autrement. C'est à dix-là. Mais moi, je dis simplement que mon message, c'est le message de la foi. Et ça s'explique ainsi. La foi n'a pas d'appartenance religieuse ou ethnique ou autre chose. C'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Donc, le type, il te dit, bon, je n'aime pas l'image. C'est des iconoclastes. Ce qu'il veut dire, c'est que comme on a vu vos œuvres, c'est dans l'abstraction puisque c'est des lettres. Mais toujours, on a cette image. Je mets Shermoud Bamba. C'est parce que je ne veux pas qu'il y ait équivoque. Parce que ce que j'écris, en fait, ce sont les paroles de Shermoud Bamba. Si je les laisse comme ça, le professe, le qui ne connaît pas... Ils peuvent lire tout de suite. Mais ceux qui ne connaissent pas les khasais... Mais le choix de cette image, toujours, ça, vous l'assumez pleinement. Pleinement. Alors, ce qui est paradoxal dans ça, c'est que, justement, cette calligraphie, elle est née dans la civilisation islamique à cause de l'interdiction des images. Parce qu'il y a un consensus autour de cette question-là que, en islam, les représentations figurées de choses qui ont des âmes, notamment les hommes, les animaux, ne sont pas permises. Et c'est pour ça qu'en compensation, les musulmans avaient développé cet art calligraphique que vous maîtrisez très, très bien. Alors, est-ce que vous vivez de votre art ? Est-ce que ces tableaux se vendent bien ? Comment ça se passe ? Pas ici. Pas ici. Oui. On ne vous connaît pas ici. Ici, on ne me connaît pas. Ou bien ceux qui me connaissent n'ont pas peut-être les moyens ou les possibilités d'avoir... Mais vous ne faites pas du bon marketing de ce que vous faites. Parce que ce que vous faites, c'est très bien. Je veux dire ça, c'est de l'art pur. Mais vous n'arrivez pas à le vendre. Pourquoi ? Je ne vais pas porter mon oeuvre sur ma tête et faire le tour du pays pour dire... Pourquoi pas ? Si c'est ce qu'il faut faire. Les étoiles, vous avez vu à faire des expositions... Oui, au Sénégal. Oui, oui, j'en ai fait beaucoup. En février l'an dernier, j'ai exposé pendant un mois ici au Wark. Le Wark, c'est un lieu qui est connu et qui est couru. Tout à fait. Parce que on a vu ça à travers la presse. Ils ont fait une bonne couverture. Les gens ont regardé les oeuvres. Ils ont beaucoup apprécié. Mais ils n'acceptent pas. Quelquefois, ils disent que les oeuvres, c'est très cher. Ça se vend combien ? Les gens, ils croient que les oeuvres, c'est pour les autres. Ces oeuvres-là, c'est pour... Alors que c'est non. Et ça se vend combien, un tableau de chez vous ? Un tableau, ça dépend. Par exemple, le tableau là où vous mettez... Chez Hamadou Bamba avec... Moi, je l'ai en numéro 5, numéro 7 ici. Et c'est très bien fait. Les couleurs, vraiment, on sent du pastel. Et en moyenne, c'est quoi le prix d'un tableau ? En moyenne, c'est à la portée des bourses. Combien ? 50 000. 50 000. Bon, moi, j'ai une suggestion pour vous. Vous avez dit qu'au Sénégal, vous avez fait une exposition au Wark. Le Wark, c'est à Fan Residence. Tout le monde ne connaît pas. Bon, je salue mon ami Ousmane qui en est le directeur. Mais le problème, c'est que le Wark, bon, ce n'est pas connu comme le Palais de la République. Pourquoi ne feriez-vous pas une exposition au Palais de la République ? Je donne un exemple. Les gens, ils vont souvent, ils font du sabat, tout ça. Mais vous, ce que vous faites, c'est un art qui peut promouvoir le Sénégal. Pourquoi vous ne demandez pas à faire une exposition là-bas ? Bon, lors du dernier sommet de l'OCI, je faisais partie de l'exposition internationale. Le président Wark est venu, il a vu mon oeuvre, il l'a apprécié. Il a acheté ? Non. Il a même donné des instructions à ses ministres. Mais après, ils n'ont rien fait. C'est dommage. Mais le président aurait dû acheter sur le champ. Non, il aurait dû acheter sur le champ. Le président, même quand il achète un tableau à un artiste, il ne le paye pas tout de suite. C'est que l'artiste va courir après derrière ses sous. Donc, c'est pour ça que vous n'avez pas voulu. Il n'est pas protecteur des arts et des lettres. Il est protecteur des arts et des lettres. Ce que vous dites, c'est que j'en doute. À mon niveau, je n'ai pas vu ça. Ça, on n'est pas à dire question. Moi, juste une question que j'ai, c'est que vu, en fait, comme vous avez eu en parler tout à l'heure, vous dites qu'il n'y a pas d'école de calligraphie. Est-ce que vous envisagez, vu votre talent, votre expérience, d'ouvrir une école pour permettre aux gens qui sont intéressés par ça d'avoir une possibilité de pouvoir faire ça ? Merci beaucoup. Je suis rentré le 4 décembre dernier. J'étais à Boston University. J'ai exposé à Chairman Gallery pendant un mois. Le mois de novembre, j'étais à Chairman Gallery. Bon, le projet que j'ai porté en partant, c'était créer un institut de calligraphie au Sénégal. Ça s'appelait la West African Calligraphie Institute. Je pense faire ça à Gagnol, chez moi, à Tessiner. Dans ce coin-là, c'est plus calme. Bon, c'est l'environnement, quoi. Donc, je pense, c'est mon projet. Je suis en train de travailler là-dessus. Mais vous savez que l'administration au Sénégal, avec le papier et tout, ça traîne. Voilà. Et le président Ouad, il pourrait être utile dans ce projet-là ? Le président Ouad... Vous avez soumis le projet ? Le président Ouad, c'est un Gagnol-Gagnol. Le président Ouad, c'est un Gagnol-Gagnol du reste. Je crois que s'il entend cela, ici... Mais il faudrait qu'il soit là après le 25. Déjà, on est en pleine campagne. Ce n'est pas facile de rencontrer. Mais vous l'avez rencontré au Méridien. Surtout pour un artiste. Mais vous l'avez rencontré au Méridien. Il est protecteur des arts et des lettres, je vous rappelle. Il l'a dit. Oui. Mais moi, bon, je n'ai pas... Donc, on vous remercie, on vous remercie, on vous remercie, M. Fall, vraiment. On vous souhaite une très bonne continuation. On remercie aussi le professeur Alfassi d'avoir répondu à notre invitation. Nous rappelons que vous publiez aux éditions L'Armatan le 23 juin, où la souveraineté reconquise. Nous allons vous libérer, comme ça, pour pouvoir accueillir le reste de l'équipe du film, qui parle aussi des élections. Donc, merci beaucoup et à bientôt. Merci beaucoup. Donc, en compagnie de l'excellent Aminia, nous allons recevoir le reste de l'équipe du film « Cinq candidats pour un fauteuil », Hassan Loh, qui est comédien, et Omar Niaï, qui est réalisateur de l'Union. Bonsoir à tous. Donc, comme je le disais tantôt, vous êtes le réalisateur, M. Niaï, du film « Cinq candidats pour un fauteuil ». C'est une comédie qui vient à son heure, puisqu'elle parle de l'élection présidentielle, et des candidats… peut-être que vous n'avez pas mis tous les candidats, mais il y a certains candidats. On a le candidat ici, Idriss Hessek, et le candidat Makissal, joué respectivement par Hassan Loh et par Aminia. Est-ce que vous pouvez nous faire rapidement un peu la jeunesse de cette aventure ? Voilà. Tout d'abord, je vous remercie de nous avoir invités sur ce plateau pour parler, en fait, un tout petit peu de ce film que nous avons réalisé, qui s'appelle « Cinq candidats pour un fauteuil ». En fait, l'objectif de ce film, au départ, c'était, en fait, de participer à la préservation de la paix sociale au Sénégal. Parce que ce n'était même pas un film, initialement, qui devait parler des élections. Ça devait parler un petit peu de la Tabaski. Le projet initial s'appelait « Le sacrifice ». C'est comme ça, bon, quand on a vu quand même qu'il y a beaucoup de troubles dans le pays, bon, qu'on a modifié un tout petit peu le scénario pour insérer ces cinq candidats que vous avez cités tout à l'heure. C'est pourquoi on n'a pas mis tous les candidats, parce que l'objectif n'était pas, au départ, en fait, de parler de politique. Ce n'était pas l'objectif du départ. Mais comme nous sommes dans l'image, nous travaillons dans l'image, nous ne sommes pas des politiciens, nous n'avons que nos caméras pour s'exprimer. Donc, on s'est dit qu'en tant que citoyens de ce pays aussi, nous avons aussi le droit à la parole, le droit aussi de nous exprimer par rapport à cette situation qui se passe. C'est comme ça, bon, parce qu'en ce moment-là, ça veut dire que la Cour constitutionnelle n'avait pas encore délibéré. Donc, on avait choisi, par exemple, le personnage de Youssou Ndour, de Matissal, de Juma Diakate et d'Idriss Hessek. Nous les avons choisis en fonction de leur parcours. On ne dit pas que les autres n'ont pas un parcours assez extraordinaire, mais quand même, parmi les candidats, de départ, ça veut dire qu'ils faisaient partie des plus connus. C'est un personnage en soi. Avant de passer peut-être la parole aux acteurs eux-mêmes, on va essayer de voir juste la bande-annonce du film, Tchandoum, dès que c'est prêt. C'est bon, si on va sortir le Réoumi. Réoumi, là, il va sortir le Réoumi, là, il va sortir le Réoumi. Je suis venu, je ne veux pas, je veux Réoumi. Comment se passe ce début de jour? j'espère que tu as reçu le mail donc je les ai reçus hier je les ai visionnés n'y a pas comme comme dommel d'affaires n'y a de glou la de l'aider glou de moulin koubac d'affaires de glou et amelie grand-dame la mémoire connaît grand-dame du président de la république on est tous au palais considère-toi comme première dame non seulement mes jumelles premier jumelles non mais on va dire les princesses bon bouton galets le président de la république C'est le président du Conseil constitutionnel. C'est l'Imam de Sol. C'est l'Ip. C'est l'Imam de Ratine, où est-ce que c'est? Les gens vont dire ça à moi. Joyeux anniversaire! Je suis venu avec Maman. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Elle, c'est Rella. C'est mon assistante et ma directrice de campagne. Elle, c'est Ndaï Joni. C'est ma couturière. Mane, comment veux-tu me dire? Je suis venu avec Maman. 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 Je n'ai rien à dire. J'agisse. C'est juste comme ce que nous pouvons dire. Viens à ton chef. Pour nous parler de mon état. Vous allez venir dans ma maison. Maman, Maman. Maman, Maman Maman, Maman Maman Comme on a vu dans cet extrait, c'est vraiment une comédie explosive, comme vous dites. Je ne sais pas, en commençant par Lamine Ghaï, comment vous avez vécu cette expérience-là ? Je voudrais d'abord vous remercier, remercier les téléspectateurs qui nous regardent actuellement, sans oublier ce beau public. En parlant de l'atmosphère, je dirais que c'était une ambiance beaucoup plus amicale, disons familiale. Alors, on ne voyait pas de vedettes. Pour nous, l'essentiel, c'était de réussir le tournage. C'est ce qui était important. Donc, nous, quand on nous a confié ce rôle-là, je me posais moi-même des questions. Je me disais, mais Macky Sall, comment je vais aborder Macky Sall ? J'ai réfléchi, je me suis dit, moi je ne suis pas... Vous avez pourtant l'avantage du physique, vous lui ressemblez un peu physiquement. Oui, le physique, mais il y a autre chose à Macky. Macky, ce n'est pas seulement le physique, mais dans le parler aussi. C'est un personnage qui parle avec les lèvres. Il roule sa langue dans la bouche. Il ne sourit jamais. Mais il ne sourit jamais. Et puis, il est un peu, comme disent les enfants, il est un peu Nyangalcat. En quelque sorte. Bon, comme moi aussi, on me taxe un peu de cela, mais je me suis dit, bon, j'ai une moitié, mais l'autre moitié, il faudrait que je la compose. Tout à fait. On l'a vu entendre dans cet extrait. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc, c'est comme ça. Mais avec beaucoup de difficultés quand même, parce qu'il m'arrivait des fois de le perdre dans le tournage. Donc, ça demandait beaucoup plus de concentration, pas sur le personnage tout simplement, mais aussi sur l'attitude, c'est autre chose. Mais ne pas faire beaucoup plus attention, du moins, c'est sûr, comment il parle, lui, Maki, de ne pas perdre son intonation, ni son articulation. Parce que quand il est, quand il est, quand il va avec une certaine paisibilité, souvent, il est un peu lourd dans le parler. Tout à fait. Mais quand, là, il est un peu expansif, un peu énervé, du moins, c'est... Donc, vous avez eu à le visionner, à faire... Mais à le regarder, à bien le regarder, parce qu'il fallait observer ce personnage et arriver quand même à obtenir non seulement sa dimension, mais aussi sa présence qui était là, et puis le parler aussi. Un autre personnage qui est très difficile à camper un peu, c'est le personnage que vous jouez, Hassan Loh, c'est Idriss Hasek. On a vu que vous essayez de parler comme lui, mais ça, c'est encore beaucoup plus difficile. En tout cas, en tout cas, comme on dit, m'ach'Allah, en fait, franchement, ça a été dur. Une personnalité comme Idriss Hasek, il est posé, il est calme par rapport à moi, donc il y a une différence entre nous. Et pour incarner Idriss Hasek, ça, je te dis, c'est pas facile. C'est pas facile. Il faut vraiment composer. Mais c'est ça, surtout, en fait, côté Khabis aussi. Parce que lui, il est trop islamologue, en fait, par rapport à... Mais lui, il est plus versé du Coran que Khabisan. Mais c'est ça, donc Idriss Hasek, je ne l'ai jamais entendu dire un seul à dire. Moi, mon problème, c'était quoi au début ? Idriss Hasek, c'est pas grave, je peux l'incarner. Mais à l'intérieur, en fait, des discussions, à quel moment je vais mettre les hadiths dedans ? Les versets du Coran. Les versets du Coran. Ça m'a même arrivé avec ma femme de rester seule ou deux, en fait. Et je vous répète, comme Idriss Hasek. Elle, c'est ma femme, en fait, comme la femme d'Idi, et je suis Idriss Hasek. Et quand je dis ça, elle me dit, non, c'est pas ça, c'est ça, et ça, et ça, et ça. Mais, franchement, pour dire vrai, c'est difficile. Ça, c'est difficile pour les anticipateurs. Il y a peut-être un comédien qu'on n'a pas eu sur ce plateau aujourd'hui, c'est Tchamas. Lui, il n'a pas de problème pour incarner Yusundour. Parce que, je ne sais pas si c'est lui qui ressemble à Yusundour ou bien si c'est Yusundour qui ressemble à Tchamas. Parce qu'en fait, pour Tchamas, en fait, lui, c'était moins compliqué. Parce qu'en fait, lui, Yusundour, voilà, il y a le faciès. Mais le problème avec, parce que Yusundour, c'est un chanteur. Ça veut dire que Yusundour, comme on le montre souvent dans son intimité, il devait de temps en temps chanter pour sa femme. Donc, sa femme, il y a même une scène dans le film où sa femme lui dit, par exemple, si une fois tu deviens président de la République, mais comment vont faire tes fans, tu vois, y compris moi-même. Parce que je veux même de temps en temps que tu chantes pour moi. Et c'est cette scène-là où Yusundour chante pour sa femme. Et ça a été une des scènes les plus difficiles à tourner parce que Tchamas ne chante pas bien. Sa femme même chantait mieux qu'elle dans le film. On a vu sa femme lui chanter bien. Voilà, voilà. Donc ça, c'était ça. C'est le rôle qui a été campé par Mariam Sidibé. Mariam Sidibé. Pour Hidi aussi, c'était pas facile. Parce qu'en fait aussi, des fois, il perdait de temps en temps le timbre de la voix. Comme disait tout à l'heure Lamine, ça veut dire qu'il fallait le garder en permanence. Donc des fois, dans certaines séquences, on le perdait. Parfois, la bonne surprise, c'est Khadija Si. Elle a la voix de Juma Djang. En plus, elle a des talents d'actrice que vous ne connaissez pas. Avec Khadija, c'était moins compliqué parce que chaque soir, elle travaillait dans le comité électoral de Juma. Donc il se voyait tous les jours et lui parlait, en fait, du tournage. Le contact. Le contact était là, quoi. Donc en fait, ça facilitait plus son jeu, quoi. Sornabenga, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, ce qui m'a frappé dans ce film, c'est, comme vous le savez, le personnage central du Marabou. Le Marabou et son bécnègue et l'ensemble des candidats qui se retrouvent chez lui. En fait, juste peut-être un clin d'œil à ce pouvoir tout-puissant du Marabou qui décide du destin d'un peuple. Et en fait, c'est ça, ce personnage sur lequel je voudrais que vous reveniez. Parce que je pense que c'est très, très important, surtout dans la période où on est. Et sa place, parce que quand on regarde dans le Coran, on parle d'abord du rôle de professeur du Marabou. Et au Sénégal, ici, les Marabou ont quand même un rôle beaucoup plus important dans ses décisions fondamentales et souveraines. Voilà. C'est pourquoi, en fait, dans ce film, moi, je pense que le seul héros du film, c'est le Marabou. Dans ce film. C'est pas de manière fortuite, par exemple, que je l'ai campé dans ce décor-là. Ça veut dire que pour parler non seulement de ses pouvoirs religieux et autres, mais aussi de parler aussi de son pouvoir économique. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a l'abri du besoin, qui n'a pas besoin, en fait, de l'argent des politiciens pour dire la vérité. Et il parle aussi en parabole. Ça veut dire que dès le départ, quand tous ces candidats-là se sont retrouvés chez lui, la seule chose qu'il leur a demandé, ça veut dire que c'est de leur apporter le mouton que le président de la République doit sacrifier le jour de la prière. Le boubou de l'imam, le stylo du président du Conseil constitutionnel. Et de prime abord, en fait, ils n'ont pas su détecter réellement ce qu'ils voulaient leur dire. Mais c'est à la fin du film qu'ils vont comprendre. Pourquoi ? Pour répondre aussi à ta question, ça veut dire que le Marabou, en fait, dans notre contexte culturel, joue un rôle assez extraordinaire. Je peux dire même, bon, c'est quelqu'un, c'est un pouvoir. C'est un pouvoir et c'est un pouvoir assez puissant. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, tous les politiciens, ça veut dire, convergent vers les religieux pour bénéficier d'un digueul. Donc, c'est des gens, en fait, qui ont un pouvoir. Et dans ce film-là, ça veut dire que moi, le discours que je n'ai pas entendu jusque-là, en fait, c'est ça, en fait, que j'ai donné à ce Marabou-là dans le film. De leur dire que, ne serait-ce que par devoir de mémoire, ça veut dire qu'ils ne doivent pas brûler ce pays. En invoquant même les pères fondateurs de ce pays, ça veut dire que ces gens-là qui se sont battus pour que le Sénégal puisse accéder à l'indépendance. Les premiers présidents du Sénégal, ça veut dire qu'ils ont transmis le pouvoir de manière pacifique. Donc, aujourd'hui, ça veut dire que ce n'est pas 50 ans après nos indépendances qu'on doit brûler ce pays. En le disant que nous, nous n'avons pas d'or ni de diamants, mais notre devise, en fait, c'est cette stabilité-là. Donc, cette stabilité-là, ça veut dire que sans ça, les gens ne pourront pas prier, les gens ne pourront pas travailler. Donc, ça veut dire que ces gens-là qui se battent, en fait, pour l'avenir, pour la destinée de ce pays-là, doivent préserver cette stabilité. Moi, j'ai regardé le film et, bien sûr, quand on voit un monstre sacré comme Lamine Gyaï, Oui, sacré, sacré. Nous, on a grandi avec des pièces jouées par Lamine Gyaï. C'est l'occasion aussi d'avoir une pensée pieuse pour tous ces précurseurs qui ne sont plus de ce monde. Merci. Et qui nous ont appris beaucoup de choses à travers les pièces de théâtre. Et c'est vraiment, pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire de voir Lamine Gyaï passer du théâtre au film. Et c'est ce qui devrait être l'évolution normale. Sinon, on régresse. Aujourd'hui, on voit comme les Ivoiriens, les Burkinabés, les Nigériens produirent des choses qu'ils mettent sur CFI, qu'ils mettent sur TV5 Monde. Alors que nous, nous en sommes toujours, nous sommes vraiment à la traîne à ce niveau-là. Et quand les Lamine Gyaï faisaient du théâtre, mais je suis désolé, les Burkinabés, les Nigériens ne connaissaient pas ça. Et aujourd'hui, ils nous ont dépassés. Ils n'en faisaient pas. Aujourd'hui, ils nous ont dépassés parce qu'il n'y a pas eu cette évolution-là. Donc, vous faites quelque chose d'extraordinaire. Et je vois dans le film Khadi Jassi, qui est ma promotionnaire au lycée, que je salue. Et ça veut dire que j'aurais pu être aussi un... Comédien. Enfin. Il fait son show tous les vendredis. Je pense qu'il est très... Comédien ou acteur. Un acteur. Enfin, elle est actrice ou elle est comédienne ? Elle est beaucoup plus actrice que comédienne. Donc, ça veut dire que j'aurais pu être acteur, mais pas mannequin comme toi, Khadi Jassi. Ça, vraiment, je te le laisse. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec l'avancée, les avancées technologiques, il n'y a pas un gap que nous pouvons sauter ? On a vu, par exemple, qu'avec les petites caméras numériques, on dit que la dernière série de... La série Doctor House a été tournée avec une caméra numérique très simple. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un pas qui peut être franchi, un grand pas, pour faire de la production de qualité, ok, ici au Sénégal ? Cinématographique. Bon, les deux, un télévisuel, cinématographique... Quand c'est cinématographique, c'est... Excusez-moi. Quand c'est cinématographique, c'est beaucoup plus cher que les téléfilms. Donc, une pellicule... Vous savez, ce que vous avez fait, c'est un téléfilm, c'est ça ? C'est un téléfilm. Ça nous donne la possibilité de visiter les 3D, pourquoi pas, la nouvelle technologie. Parce que là, tu as beaucoup moins de problèmes, en tout cas, à assembler l'image et le son. Qui n'est pas pareil, par exemple, quand tu tournes avec une pellicule. Oui, c'est... Mais la pellicule, aujourd'hui, elle est dépassée. Elle est dépassée. Elle est dépassée. Elle est dépassée. Non, ne dites pas qu'elle est dépassée. Donc, il a mis une... Elle va vers sa mort, hein, de toute façon. Disons, nous tendons vers... Oui, vers sa mort. Parce que la spécificité du cinéma, c'était le 35 mm. Or, le 35 mm, comme il le dit, on l'a maintenant avec des caméras... HD, 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 même numérique. Absolument. On a le 35 mm. C'est la réalité de la mine, hein, aujourd'hui. Mais il faut éviter de mettre ça à la poubelle. C'est important. Non, pas à la poubelle de la mine, mais aujourd'hui, par exemple... Oui, il exige le 35 mm. Le 35 mm, merci. Non, je ne suis pas d'accord. Parce qu'en fait, voilà, j'étais il y a moins de 10 jours dans un atelier sur les mécanismes de financement à Ouagadougou. Où il y avait, en fait, tous les grands noms du cinéma, Gaston, Caboret, Idriss Ové, Drago et autres. Mais c'était quoi ? Parce que c'est là où se pose le problème par rapport à la production de ce film. Cet atelier était organisé par des gens du Nord. C'était des Suisses qui avaient organisé cet atelier. Ça veut dire que pour réfléchir sur le financement du low budget pour sauver notre cinéma. Low budget, c'est le petit budget. C'est le petit budget. Comment faire des films aujourd'hui ? Comme vous, par exemple. Ça vous a coûté combien, ce film ? Bon, ça nous a coûté moins de 15 millions. Qui vous a financé ? Bon, c'est une coproduction avec Bassari Productions, Monso et Demel Cédi, que je salue au passage. Je rappelle que vous, votre structure s'appelle Polymage et que vous avez coproduit avec Bassari Productions. Mais c'est Bassari qui est le producteur délégué de ce film. Et c'est eux qui ont mis l'argent. C'est eux qui ont mis l'argent. Et vous avez eu une aide du ministère de la Culture ? Personne, ça veut dire qu'on l'a fait sur... Voilà, c'est Bassari qui a mis l'argent. Moi, j'ai mis mon talent et mon scénario. Et on a fait le fait. Alors, moi, j'ai une suggestion. Mais pour répondre aussi tout à l'heure par rapport à ce qu'évoquaient Lamine et Sohna, aujourd'hui, le 35 mm, il n'y a aucun festival au monde qui prend aujourd'hui, digne de son nom, qui prend du 35 mm. Ça n'existe plus. Il n'y a que le FESPACO qui le prend. Et c'est pour des questions de moyens. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas changer toutes les salles d'Owaga en vidéoprojecteur HD. Ça coûte extrêmement... Ça coûte plus de 200 millions. C'est cher. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas le faire. C'est une question de moyens. Même à Cannes, on prend du HD. On ne prend plus de 35 mm. Ah oui. Depuis le 31 décembre 2011, toutes les salles de Paris et de Provence font HD. Absolument. Même à Hollywood, aujourd'hui, on tourne en HD. 35 mm, on ne l'utilise plus. On a vu un peu dans le film un de nos infographistes, Christian Camara, qui a joué le rôle de... Ce n'est pas Yanamar chez vous, c'est Deuye Nawar. Non, ce n'est pas Yanamar dans le film, mais on a caricaturé un peu Yanamar en l'appelant le mouvement Deuye Nawar. Et notre ami Christian joue le rôle de... pas de Fadel Barraud, mais de Fode Barraud. Fode Barraud. Alors, moi, j'ai une suggestion. Aujourd'hui, en Afrique, il y a un grand festival international annuel. C'est le FESPACO à Ouagadougou. Et ça, c'est pour le cinéma. Pourquoi vous, vous ne vous positionnerez pas à organiser tous les ans au Sénégal un grand festival, mais pour le film télévisuel ? Mais, en fait... On n'a pas encore ça en Afrique. Si. Moi, en fait, j'ai dirigé le festival du film Le Quartier pendant huit ans, qui a fait la promotion de beaucoup de jeunes réalisateurs aujourd'hui qui font du cinéma dans ce pays. En tout cas, cette production est une très belle production. Je ne sais pas si vous avez commencé à la distribuer ou vous projetez de le sortir quand ce film... Oui, bon, en fait, parce que moi, je pense qu'aujourd'hui, qu'on soit producteur, réalisateur, on doit changer la donne aujourd'hui. Parce qu'en fait, on a injecté de l'argent dans ce film pour le faire. Ça veut dire que c'est une industrie, mais c'est aussi de l'art. On est d'accord. Sauf que vous avez un problème de distribution, comme on l'a dit tout à l'heure. On n'a plus de salle. Comment vous voulez faire ? On a réfléchi en amont sur un mécanisme de distribution du film. On a décidé de le sortir en salle après les élections, à Sorano pendant deux jours. Maintenant, si le public en redemande, on va le reprogrammer. Après, on a prévu une sortie en VOD et plus maintenant, une sortie pour les chaînes de télévision. D'accord. Donc, nous vous remercions. Nous sommes arrivés à la fin de cette première partie. Je ne sais pas si vous allez nous faire un peu d'Idriss Hessek, parce que vous vouliez être le quatrième président, M. Hessek. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, c'est juste comme j'ai dit. Ah non, 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 vous parlez comme Idriss Hessek, là. Comme M. Hessek. Non, M. Hessek. Non, non, on veut que vous nous expliquiez comment vous avez fait pour ne pas être le quatrième président. Qu'est-ce que vous avez fait pour ne pas être le quatrième président. Je ne sais pas si le quatrième président peut faire Maki, mais parce qu'il est plus difficile là. Il est le président, il est le président. Parce que Maki, vous êtes mieux placé pour être le quatrième président du Sénégal maintenant. Oui, c'est le président. Merci.